J'amorce un voyage de deux semaines à Moscou. Pour moi, c'est comme un pèlerinage. Il y a 25 ans, j'habitais ici, juste au-dessus de cette chocolaterie. J'ai passé six ans de ma vie en Russie à témoigner de l'incroyable bouleversement d'une société. Près d'un quart de siècle plus tard, je redécouvre la ville. J'observe ces gens, la joie de vivre dans ses cafés, sa jeunesse, l'opulence de ses magasins. Et je me dis que je pourrais être à Londres, à Berlin ou à Paris. Suis-je bien à Moscou? Où est la ville que j'ai connue? Ce pays a-t-il vraiment changé? Même la Place Rouge, la nuit, s'est transformée en forteresse de Disney. Le lendemain, j'ai l'impression de reculer dans le temps. C'est le 7 novembre et quelques milliers de communistes célèbrent la Révolution de 1917. Et ça me revient. Il y a 25 ans, quand je vivais ici, c'était encore leur monde. Leur pays s'appelait l'URSS et leur parti régnait en maîtres depuis 74 ans. J'allais pourtant être témoin de la destruction de leur univers. Il fait moins 10 la nuit ici. À la fin des années 80, jeunes journalistes, je suivais de loin les péripéties d'un empire qui agonisait. Ils viennent des quatre coins de leur empire défait, du Kazakhstan, de Crimée, de la Moldavie. Ces pays satellites l'abandonnaient les uns après les autres. Là-bas, derrière la frontière, c'est déjà l'ouest, la Pologne et l'abondance pour eux. Et lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, je me suis mise à rêver. Et si je partais en URSS? J'ai tout laissé pour partir là-bas. Pour le repitaille pour Radio-Canada, à Moscou. J'arrive à Moscou à l'automne 1990. Les magasins sont vides. C'est l'époque des files interminables pour acheter un bout de saucisson, un peu de farine. Le système craque de partout. Le secrétaire du Parti communiste de l'URSS, Mikhaël Gorbatchev, tente de sauver l'immeuble. Il appelle cela la « perestroïka ». Dans cet univers de pénurie, je me réfugie chez une amie, professeure de littérature française, Claire Volkov. Son petit appartement est le lieu de fêtes et de discussions. À travers elle, je découvre une tranche de la société russe, celle des poètes, des intellectuels. Aujourd'hui, je la retrouve. Salut! Salut! T'es toute belle! Comment ça va? Elle est confinée à son petit appartement dans un fauteuil roulant. Elle n'est pas sortie de chez elle depuis plus de six mois. Attends, 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 attends. Je vous remets ça ici. Qu'est-ce qui sonne, là? Je ne sonne personne? Son seul lien avec le monde, c'est sa tablette électronique. À 80 ans, femme d'une grande culture, elle est d'une résilience sans borne. Et c'est avec elle que j'ai vécu la chute de l'URSS. Tout le monde pensait que ce serait quand même l'ouverture du pays, etc., etc., tu vois. Moi, j'ai rencontré plein de gens ici. Toutes, plein de gens, mais bien sûr, mais ce sont mes élèves. Raconte, raconte, nous, comment ça se passe. Ce sont mes élèves. Tu sais, j'avais un cercle de littérature française, un petit cercle. Enfin, on se réunissait une fois toutes les deux semaines, etc., etc. On se réunissait chez nous et, tu sais, j'arrivais à lire par-ci, par-là. Je recevais des journaux, j'avais plein d'amis qui m'apportaient des livres, tu vois, et tout. Et bien sûr que ça leur ouvrait un peu les méninges. En 1990, Claire me présente Sergueï Boutman. Il vient de démarrer la première radio libre du pays, Éco-Moscvée. Même à l'Éco de Moscou, une radio privée de la capitale, on est d'accord. Boris Yeltine a fait des erreurs et les tensions sociales grandissent. Personnellement, j'ai peur, comme un père de deux enfants, par exemple. Je ne sais pas si j'ai peur, mais c'est préoccupant, tout ça. Je retrouve Sergueï Boutman au même endroit qu'il y a 20 ans, dans la même salle de rédaction d'Éco-Moscvée. Même look de 68 arts incorruptibles. L'un de ses fils fait maintenant partie de l'équipe de rédaction. Aujourd'hui, l'Agence mondiale antidopage accuse l'équipe d'athlétisme russe d'avoir triché. Le sujet monopolise toute la réunion du matin. La première réaction dans la presse officielle ici, c'est que l'Ouest, encore une fois, punit la Russie injustement. Ce n'est pas la position d'Éco-Moscvée. Le rapport qui est sorti hier, comment vous allez jouer ça ici? On n'est pas obligé de prendre une position, disons, une position patriotique, c'est le complot du monde entier contre la Russie, etc. Vous n'allez pas prendre cette position? Non, non, bien sûr, on n'apprend jamais. Aller à l'encontre du discours officiel s'apaise lourd et ce poids, on le sent dans les studios d'Éco-Moscvée. À l'époque, il y avait une fébrilité incroyable parce qu'on goûtait pour la première fois à la liberté d'expression. Lorsque la Lituanie revendique l'indépendance le 13 janvier 1991, c'est Éco-Moscvée que j'écoute. Et lorsque les chars soviétiques confrontent la population, ils racontent tout, sans censure. Le 13 janvier, on a fait 11 heures d'émission, 11 heures de direct à partir de 10 heures du matin. Ça, c'était du jamais vu ici? Ah oui, c'était du jamais vu. Et puis la console, qui était une console anciennement militaire, qui s'est réchauffée, on pouvait faire une omelette dessus pendant des heures. L'existence d'Éco-Moscvée prend tout son sens le 19 août 1991. Ce matin-là, des chars d'assaut entrent en trompe dans la capitale à la surprise générale. Ils prennent position au centre-ville, tout près de chez moi. La radio et la télé officielle annoncent que Gorbatchev est malade, que le vice-président prendra sa place. L'état d'urgence est déclaré. Gorbatchev est prisonnier dans sa résidence de Crimée. C'est un putsch. Les moscovites ne croient rien de l'information officielle. Ils s'intonisent Éco-Moscvée qui raconte tout. Ailleurs, d'autres journalistes se moquent aussi de la censure. Lors de la conférence de presse organisée par les putschistes, je suis impressionnée par le courage d'une jeune journaliste d'un quotidien moscovite. Tania Malkina ose l'inimaginable. Elle pose une question. Messieurs, leur dit-elle, ne réalisez-vous pas que vous venez de faire un coup d'État? Je retrouve Tania 25 ans plus tard. Elle est mariée à un représentant du FMI de l'époque, Martin Gilman. Elle se souvient très bien de ce moment. Le culot de la jeune Tania devant les bons du Parti communiste qui jadis faisait trembler, ça a été un moment symbolique. Ça a été le point de rupture. De ma vie, je n'ai jamais vu un tel élan de solidarité. Les moscovites sortent dans la rue, érigent des barricades. Certains se braquent même devant des chars d'assaut. Lorsque le président de la République soviétique de Russie, Boris Yeltsin, et ses députés dit « filiputschiste », je sens une foule fébrile. Ces gens sont prêts à tout. Je suis dépassée par ce que je vois. Des moscovites narguent une armée soviétique confuse qui se range finalement du côté de Yeltsin. Et c'est là que l'Union soviétique s'est véritablement écroulée. Et puis je vois des masses de gens, des centaines de milliers de personnes, envahir le centre-ville de Moscou. Ça allait tellement vite. C'était comme la Révolution française. Il y avait un changement tous les mois, tous les 15 jours. C'était une mutation de toute la société. Chaque jour, tu as vu des choses extraordinaires à décrire, des choses extraordinaires à montrer au public. Et c'était très fort, cette émotion de participer aux grands événements, aux grands changements de pays. C'était difficile à tenir. Oui, mais parce que, psychologiquement, c'est normal. quand tu es proche aux grands événements, tu es envahi par les événements, tu es avalé par les événements. Quand je côtoyais Sergueï Parcomenco, il avait à peine 30 ans et il était déjà au sommet de sa carrière. Il n'y a plus de censure et surtout, il y a beaucoup de nouvelles entreprises et de nouvelles aventures journalistiques qui sont nées en ce moment-là. Le journal Sivogne, puis j'avais la possibilité d'ouvrir le premier hebdo classique en Russie, ce qui était très, très, très important. C'était une nouvelle expérience. Fort de sa victoire, Boris Yeltsin veut en finir avec 74 ans d'économie planifiée. Yegor Gaïdar, un jeune économiste, devient le gourou des réformes. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ce sera une thérapie de choc. L'Union soviétique, à la fin, était complètement en banque route. Il n'y avait plus d'or, il n'y avait pas plus de dollars, il n'y avait rien. Il n'y avait pas des devises pour acheter de la nourriture, les médicaments, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était fini. Et le choc des réformes est terrible. C'est la détresse partout autour de moi. Des pensions accumulées pendant toute une vie s'évaporent. Ces gens-là avaient donné toute leur vie pour l'URSS. Les comptoirs sont vides, mais dans la rue, les gens vendent et achètent n'importe quoi. L'inflation, elle, grimpe à 1000 %. Les manifestations anti-Yeltsin se multiplient. On accuse Yeltsin et son ministre Gaïda de vouloir détruire le pays. L'équipe Gaïda est soutenue par l'FMI, la Banque mondiale, etc. C'était une tentative de minimiser les dégâts. Mais minimiser les dégâts. Les dégâts étaient tellement énormes. Mais ce n'était pas leur faute. C'était la conséquence d'un choc historique auquel ils ne pouvaient pas résister. Les jeunes moscovites que je rencontre sont heureux. Les réformes peuvent ainsi continuer. Tout est privatisé. C'est une immense vente de garages. Ces gens découvrent une toute autre vie que celle qu'ils ont connue. Le pays qui m'avait accueilli, l'URSS, n'existe plus. Et la Russie, où j'habite dorénavant, va très mal. Les réformes d'Elcine sont dures, les gens perdent patience. Plusieurs veulent faire marche arrière. En octobre 1993, le vice-président russe, Alexandre Houtkoy, appelle le congrès des députés du peuple à destituer Elcine. Elcine, lui, ordonne alors à l'armée russe d'assiéger le Parlement. Les pros et anti-Elcine s'affrontent. Tout cela se déroule tout juste derrière chez moi. Après des jours de confrontation qui frisent la guerre civile, Elcine gagne le match. Les jeunes moscovites que je rencontre sont heureux. Les réformes peuvent ainsi continuer et, avec elles, leurs affaires et leur business. Tout est privatisé. C'est une immense vente de garages. Ces gens découvrent une toute autre vie que celle qu'ils ont connue. Parmi eux, certains deviendront oligarques. Je ne connaissais pas le restaurateur Andrei Delos durant ces années-là. Il revenait de Paris où il avait tenté une carrière d'artiste peintre. Vous voulez goûter? Non, ça va, ça va. C'est gentil. C'était une autre planète. Et c'était très amusant. Ça faisait peur. Mais c'était très amusant et très grotesque. Des amis à moi qui me disaient André, est-ce que tu peux... 5 ans avant ou 6 ans avant, est-ce que tu peux nous prêter 2 roubles, 3 roubles? Du coup, ils roulaient sur des Mercedes 600, entouraient des secrétaires en mini-jupe, partout, des fax, des téléphones mobiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boîte énorme, etc. Il y avait un jeu, un spectacle grotesque, bizarre, mais très étirant parce qu'il y avait beaucoup de vie là-dedans. Et donc, je me suis dit je ne veux pas rentrer en France. La vie est trop ennuyante là-bas. La vie, c'est ici. André se lance dans la restauration et en 1999, il ouvre le Café Pouchkine, un grand succès. On irait au Café Pouchkine. Des vedettes, le maire de Moscou, Gilbert Bécon en personne, viennent célébrer l'ouverture du restaurant en grande pompe. Quand il est venu à l'ouverture, il a été heureux, je ne vous décris pas, parce qu'il m'a dit enfin, c'était mon rêve de boire un chocolat au Café Pouchkine. Et l'Empire d'André Délos ne s'arrête pas au Café Pouchkine. Il me fait visiter son nouveau projet, le Club Turandot, qui a coûté 25 millions de rénovations. Son inspiration, les palais de la Renaissance française. Et puis, ils sont débouchés en riant à l'avance du Champagne de France. You may buy one Mercedes, you may buy two Mercedes. Then you begin to think what to do with the money which you collect. You need to invest them. And on that stage, you automatically realize that you change your mind. You was a gangster before. and now you become an investor. Lorsque j'ai rencontré Sergei Shmelkov en 1993 lors d'un reportage sur les banquiers russes, il s'entraînait au fusil pour se défendre. Aujourd'hui, cet ancien banquier devenu conseiller financier tire pour passer le temps. Pour lui, la Russie est enfin sur la bonne voie. de la Russie. Mais Sergei n'est-il pas trop optimiste? Plusieurs gens d'affaires ont dû s'exiler de Russie. D'autres ont été mis en prison, certains ont été tués. Si le chaos n'est plus, l'arbitraire demeure toujours en Russie. La Russie, c'est un pays de merveilles. La Russie, c'est un pays de rêve. Donc, tout peut se passer. Et c'est un pays sûrement exotique. Où le pouvoir, c'est l'une des plus grandes valeurs. Alors, quelqu'un peut exercer ce pouvoir pour prendre quelque chose qui n'est pas à lui. Ça a été toujours comme ça. Ailleurs à Moscou, d'autres vivent aussi leurs rêves. Celui de l'écrivain Édouard Limonov est idéologique. Poutine est dormi pendant 14 ans. Et maintenant, il est réveillé soudainement. Et c'est le plus intéressant maintenant. Je me souviens très bien d'Édouard Limonov. En 1992, il était de toutes les manifestations anti-Yeltine. C'était un leader de l'opposition excentrique, à la fois d'extrême-gauche et d'extrême-droite. Un national bolchevique. C'est un pays comme le pouvoir de l'encontreur avec le moyen d'encontreur. Mais... 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 À cette époque, ces gens-là manifestaient régulièrement sur les grandes avenues dans le centre-ville de Moscou. Ils étaient les perdants d'octobre 1993 contre Boris Yeltine. C'était une tour de Babel idéologique. Mais ils avaient tous en commun la nostalgie d'un passé glorieux, que ce soit celui des Tsars, de Staline ou de Brezhnev. Pour eux, la désintégration de l'URSS, c'était une humiliation. Un quart de siècle plus tard, sur la même avenue de Moscou, je les retrouve. À la différence de 1993, ces gens aujourd'hui ne sont plus l'opposition. En 2015, ils crient leur appui au Kremlin. Cette manifestation n'est pas contre le pouvoir. Bien au contraire, elle l'encense. L'une des meneuses de claques n'a que 20 ans. Maria n'a jamais connu le régime soviétique, mais elle milite pour le retour de l'Empire. C'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. La fête nationale du 4 novembre célèbre l'Unité nationale. Elle a remplacé l'anniversaire de la Révolution de 1917. Les drapeaux monarchistes ont remplacé les bannières rouges des communistes. La Russie des Tsars est la Nouvelle Passion. Pour mon ami Claire, qui est la fille d'aristocrate, cet engouement pour le Tsar est absurde. Comme le mythe communiste était détruit, il fallait, rapido, le remplacer par un autre mythe. Et arrive le mythe de la Grande Russie, etc., inventé de toutes pièces. Le Tsar était un pauvre mec qui n'a pas su comprendre ce qui lui est arrivé. La monarchie était déjà toute en décomposition totale. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et l'histoire est réécrite chaque jour. Dans les mentalités, et à la télé, et même dans les manuels scolaires. La Russie, que je redécouvre, est à l'ère du nationalisme fort. Mars 2014, le président Poutine accueille officiellement la Crimée, dont la grande famille russe. Elle redevient une province de l'Empire. La Russie reprendra ce qui lui est dû, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. Et puis suivra la guerre sur la frontière russo-ukrainienne. À la télé russe, on dénonce l'aide de l'Occident à l'Ukraine. Comme du temps de la guerre froide, dans le discours officiel, l'Ouest est redevenu l'ennemi, la force occulte, responsable de tous les maux. S'il y a des problèmes, ce sont les ONG, les homosexuels, l'opposition politique, les migrants qui en sont coupables, pas le gouvernement. Kirill Koretsev, un avocat de l'organisation mémoriale, explique notamment que les groupes comme le sien, financés par des fondations américaines et européennes, deviennent les cibles du gouvernement. Si vous avez le financement étranger et un site internet, vous êtes un agent de l'étranger. Et agent de l'étranger, en russe, l'une des premières significations de cette expression, c'est l'espion. Et la loi oblige chaque ONG, que le ministère de Justice a inscrit sur la liste, de porter une sorte d'étoile jeune, de déclarer chaque fois qu'il publie quelque chose, de dire que nous sommes un agent de l'étranger, donc nous sommes un espion. La référence à l'étoile juive est d'autant plus troublante pour Kirill, puisque la vocation de mémoriale, c'est que l'on n'oublie jamais les répressions de Staline, qui ont tué des millions de gens. Mais le pouvoir n'aime pas attacher le mythe de la Grande Russie. Kirill refuse d'obtempérer à l'ordre du gouvernement russe. Conséquence, les amendes à payer risquent de ruiner l'ONG. Elles pourraient disparaître. Le pire, c'est d'imposer des amendes, des amendes, des amendes, de plus en plus, jusqu'au moment que nous ne serons plus en mesure de les payer. Et donc, nous essayons de ne pas nous liquider nous-mêmes. Mais peut-être c'est la décision que le ministère de Justice attend précisément. Ce qui a triste Kirill, c'est l'indifférence de la population. Les sondages montrent un appui solide au gouvernement Poutine et à ses politiques. Mon amie Claire observe tout cela avec un profond dégoût. Le grand mal psychologique a été fait par le rideau de fer. Le rideau de fer a fermé la Russie pendant 70 ans. Quand le rideau s'est ouvert, les Russes sont vus avec les yeux des autres. Et ça a été pour eux un grand choc. Parce que pendant 70 ans, ils se regardaient, ils vivaient dans leur propre jus. Ils n'avaient pas d'ouverture sur le monde, tu vois. Et quand ils se sont vus avec les yeux des autres, ils sont allés en Europe, ils sont allés en Amérique et tout, ils ont éprouvé un grand sentiment de frustration. C'est mon explication psychologique, si tu veux. Oui, un sentiment de frustration. Et alors, pour surcompenser ce sentiment de frustration, ils se sont dit non, nous avons de telles traditions, c'est nous les plus forts, nous sommes les plus ceci, cela. Oui, et la mayonnaise est partie. L'ancien régime a détruit les églises en masse. La religion orthodoxe, c'était l'opium du peuple. Maintenant, le président Poutine cajole le clergé orthodoxe. On a la nostalgie de la Sainte-Russie, celle du Tsar, d'avant le communisme. Certains chrétiens orthodoxes s'appellent Moscou la septième merveille du monde. On compte ici un millier d'églises. L'ancienne capitale soviétique, Karionne. Mes amis me disent qu'il y a 500 services chaque dimanche. Lorsque je vivais à Moscou, ce n'était pas comme cela. L'ancien régime a détruit les églises en masse. La religion orthodoxe, c'était l'opium du peuple. Maintenant, le président Poutine cajole le clergé orthodoxe. On a la nostalgie de la Sainte-Russie, celle du Tsar, d'avant le communisme. Pour moi, la religion, ça a été une catastrophe pour la Russie, non? Ce retour à la religion, cette invention, ce mythe du Tsar et de sa famille. Ils les ont tous sanctifiés, béatifiés, tout ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est ça qui... Et tout à coup, notre Anastasia, qui était si gentille et tout et tout, elle s'est mise à changer, elle est devenue comme une je ne sais pas. Tu l'as vue? Anastasia était une élève de Claire. Elle est devenue mon assistante et amie. Vingt ans plus tard, je retrouve Anastasia à l'église. Elle a découvert la foi orthodoxe. L'église régit toute sa vie. C'est ici qu'elle a trouvé son équilibre, elle vous dira. Mais depuis la conversion d'Anastasia, mes deux amis ne se parlent plus. J'ai le sentiment que tout cela n'est pas authentique. Aujourd'hui, le mentor d'Anastasia, son inspiration, ce n'est plus Claire, mais le père Dimitri. La jeune quarantaine, père de quatre enfants, c'est ancien étudiant en cinéma et devenu prêtre dans les années 90. Quand j'ai rencontré Anastasia il y a vingt ans, elle n'était pas du tout croyante. Elle était athée. Et puis là, je reviens, vingt-cinq ans plus tard, et puis je découvre une Anastasia attachée à son église, totalement croyante, totalement dévouée à son église. Je raconte au père Dimitri que chez nous, on voit peu de jeunes dans les églises catholiques. Son église orthodoxe, elle, est remplie de jeunes familles. Après les vêpres ce samedi soir, Anastasia me présente à ses bons amis. Lou Bacha, Maxime et leurs trois enfants. Une famille orthodoxe modèle, me dit-elle. Oh, mon astia ! Finalement, on aura une photo de nous. Mais avec eux, je retrouve Anastasia, l'amie que j'ai connue. Ses rires, son intelligence, toujours aussi jolie et pleine de vie. Qu'est-ce qui l'a amenée à abandonner complètement l'univers de Claire ? À l'époque, je croyais que c'était eux la lumière, que c'était eux la lumière de ma vie, le soleil de ma vie. C'était eux, avec leur culture, l'intelligence, leur connaissance, les diplômes, les universités, tout ça, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont étudié, tout ce qu'ils savent transmettre à d'autres. Avec leur générosité, une certaine générosité, mais il y a 25 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Le pays, mon pays que j'habitais, était beaucoup plus jeune, était à peine né d'une certaine façon. Tu comprends ce que je veux dire ? L'Union soviétique était finie, on commençait à vivre une autre vie, une vie nouvelle, une vie ouverte. On avait finalement la liberté de se déplacer, de voyager, d'aller où tu veux, de ne demander la permission à personne. Quand même, c'est important comme changement. Je découvrais, oui, disons que je découvrais cette liberté. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait voir beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais quand j'ai rencontré Dieu, quand j'ai eu cette rencontre avec l'église russe orthodoxe, quand j'ai rencontré la communauté de gens extraordinaires qui m'ont touchée, pas par leur diplôme, pas par les langues étrangères qu'ils parlent, pas par les connaissances qu'ils ont, pas par leurs facultés, capacités, tout ça, mais par leur cœur et la capacité de leur cœur et de leurs âmes, ça m'a touchée beaucoup plus. C'est là que je me suis dit que c'est ça, la rencontre de ma vie. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus beau que tout ce que je considérais comme tel avant. Loubacha et Maxime ont quitté la grande ville pour la campagne. Loubacha, ex-comédienne, est en scène de son quatrième enfant. Elle a choisi de s'occuper de la maisonnée à ton plein. Maxime, lui, est manager dans une entreprise laitière. Bref, ces enfants du communisme ont troqué les vieux idéaux soviétiques pour revenir à ceux de la Sainte-Russie. Travail, famille, patrie, et avec cela, la foi orthodoxe. Maxime et moi, on s'est chargés de transmettre la foi orthodoxe et tout ce qui va avec, me dit-elle. On est les premiers dans notre famille à le faire. Maxime, en quoi l'enfance de tes enfants à toi est différente de ton enfance? Durant l'Union soviétique, l'institution familiale a été détruite, me dit Maxime. Il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent se vanter de donner le bon exemple. Loubacha, c'est quoi les valeurs que tu veux donner à tes enfants? Il faut leur transmettre la foi, précise Loubacha. Tout le reste suivra. L'important, c'est d'élever nos enfants comme des vrais croyants orthodoxes. Alors, les Makachev prennent plaisir à découvrir les traditions des arrière-grands-parents. Pour moi, cette famille, c'est l'incarnation du bonheur orthodoxe. Ça veut dire quoi, ça? Où tout est idéal. C'est-à-dire? Niveau, niveau foi, niveau rapport entre eux, entre les membres de la famille. Niveau organisation de leur vie, niveau vision des choses, vision du monde, vision des gens. C'est une famille qui est pleine d'amour, d'amour pour tout le monde. Et de respect, de foi et de patience. Pour moi, c'est une famille idéale. Des familles comme ça, c'est notre espoir. S'il y a des familles comme ça, s'il en reste encore, ou s'il en apparaît encore, des familles comme ça, notre pays ne finira jamais. Rien à faire pour mon amie Claire. L'église et le Kremlin, selon elle, marchent main dans la main pour endormir le bon peuple. Ce courant de droite l'exaspère. C'est un marasme culturel, tu vois, parce que l'enseignement se dégrade, parce que la médecine est dégradée, parce que les gens, par exemple, je ne sais pas, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la peinture et tout, j'ai toujours que les musées étaient fleurissants. Tu vois la lutte des musées pour survivre, oui, parce qu'ils ne sont pas financés, parce qu'ils sont brimés et tout. Tu as vu l'histoire du directeur de l'Hermitage, auquel on a voulu, on veut mettre les statues avec, tu sais, les statues antiques avec les sexes en évidence, on veut les couvrir, je ne sais pas quoi, ou les mettre dans une salle spéciale pour ne pas laisser les enfants de 12 ans y entrer, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ce n'est pas un marasme, ça? Hein? Hein? Mais écoute, mais c'est... ça peut être anecdotique, c'est rigolo, si tu veux. Mais écoute, il faut arrêter, il faut arrêter ces trucs-là, tu vois. Je ne peux m'empêcher de me demander si ce qui oppose mes deux amis n'est pas un des conflits profonds qui remue aujourd'hui la société russe. Le 27 février 2015, après son émission à Éco-Moscvée, l'un des rares opposants au président Poutine, Boris Niemsov, est assassiné. Il est tiré à bout portant sur un pont juste devant le Kremlin. La première impression quand vous débarquez à Moscou, c'est que tout va. C'est une ville moderne, hip même, et tout est sécuritaire. Mais Moscou cache un côté sombre, imprévisible, parfois fatal. Le 27 février 2015, après son émission à Éco-Moscvée, l'un des rares opposants au président Poutine, Boris Niemsov, est assassiné. Il est tiré à bout portant sur un pont juste devant le Kremlin. Il a été assassiné après une émission ici et sortait de cette émission. Sa dernière émission, c'était ici, le vendredi 27 février. Pour moi, le meurtre de Niemsov, ça a été un choc. Je ne le connaissais pas personnellement, mais du temps de Yeltsin, il était l'un de ces jeunes réformateurs vedettes. Il était d'un cercle de gens que je côtoyais. Et en 2015, il ne semblait aucunement constituer une menace à Vladimir Poutine. Bien sûr, c'était un assassinat, mais après, les politiques, faites par des Tchétchènes ou par d'autres, ce n'était pas commandé par le Kremlin. Et Boris a été assassiné tout près du Kremlin, en face du Kremlin. C'est un défi. Et même le pouvoir. Le pouvoir ne l'a pas relevé. Le pouvoir étouffe maintenant cette affaire. Dans les montagnes tchétchènes. Pour mes anciens collègues, le meurtre de Niemsov, comme l'assassinat de la journaliste Anna Politowskaya avant lui, leur rappelle qu'eux aussi peuvent être dans la ligne de mire des protégés du Kremlin. Il y a des gens qui pourraient, et si on explique que ce serait néfaste même pour le pouvoir, que ce serait mal pour le pouvoir si on nous menace, mais je pense que non. Je pense que non, principalement. Même si c'est... Il y aura peut-être une petite tour du Kremlin qui va nous protéger, mais les palais du Kremlin ne vont pas le faire. De la grande liberté qu'ils ont connue, des grands espoirs qu'ils ont portés, ils se retrouvent vulnérables, marginaux. Au début des années 2000, quand le nouveau pouvoir a voulu reprendre la liberté de la parole, c'est ça la tragédie du journalisme russe, c'est que le public a dit, bon, et alors ? On n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment besoin. Sergei Parkomenko a perdu ses journaux, son émission de télé, son magazine. Et cela dans l'indifférence générale. Le magazine Etogui, qui était en une seule journée pratiquement fermé, c'est le seul cas de lock-out total dans la presse russe. Toute la rédaction, y compris les designers, les correcteurs, les rédacteurs, les photographes, tout le monde. 74 personnes. Ça, c'était le magazine qui était défendu ? Oui. Oui, et ça, c'était dur de voir le public qui dit on s'en fout. Sergei Parkomenko s'accroche. Il collabore toujours avec Omoskvi. Ça fait déjà 12 ans que j'ai mon émission à la radio, qui n'est pas grand-chose, qui est une heure par semaine, mais quand même, j'ai vraiment beaucoup de public qui m'écoutent, et c'est du bon temps, c'est vendredi soir, et je suis absolument libre. J'ai une heure à parler. Quand même, c'est rare, hein ? C'est old-fashioned, mais c'est rare. Quand il y a quelqu'un qui peut rester une heure, comme ça, devant le micro, tout seul, à raconter ce qu'il veut, et à analyser la situation, à donner son point de vue sur tel ou tel... Mais il y a une liberté d'expression, hein ? Oui, là, absolument. À quoi sert Echmaskvi ? À ce que tu me poses cette question. Et finalement, ça, c'est l'importance de Echmaskvi dans le système totalitaire de Poutine. Quand même, tu me poses cette question. Tu dis, ah non, mais c'est pas un État totalitaire. Vous avez une radio, une radio pour le pays de 150 millions, vous avez quand même une radio qui parle. C'est ça le jeu hypocrite de Kremlin. Ils ont gardé une radio, un journal, une magazine, une télé. C'est pas totalitaire, hein ? Pas du tout, hein ? C'est un pays libre. Échmaskvi appartient à Gazprom, un consortium russe qui, lui, est contrôlé par le Kremlin. Mais vous sentez que vous marchez sur des oeufs ? Bien sûr. Mais il y a une technologie de marcher sur les oeufs. Mais il faut marcher. Si on s'arrête sur les oeufs, on écrase tous les oeufs. Il faut marcher. C'est la guerre. On veut nous étouffer, mais nous, on travaille. On s'étouffe pas. Les gens ont tous les moyens de connaître toute la vérité. Tous les gens. Tous les Russes. Tous les citoyens. On peut pas dire que, oh, dans les villages et les petites villes, il n'y a que la télévision, la première chaîne, deuxième chaîne, troisième chaîne. C'est le choix des gens. C'est une situation de confort, parce qu'on est comme dans une piscine d'eau tiède. On est dans cette propagande. Et énormément de gens qui sont dans leur assiette, qui ne veulent pas connaître la vérité. À quoi ça sert la vérité ? À quoi ça sert les informations ? En fait, ce que les grands économistes nous disent, c'est que la grande révolution de l'Union soviétique des années 80, la grande révolution de Gorbatchev et de Yeltsin, c'était pas la révolution démocratique, c'était pas la révolution bourgeoise, c'était pas la révolution industrielle, c'était la révolution de consommation. Parce que les gens, ils ont voulu consommer quelque chose. Ils ont voulu de l'eau minérale en bouteille. Ils ont voulu les machines à laver la vaisselle. Ils ont voulu les vacances en Turquie. C'est ce qu'ils ont voulu, vraiment. Pas la liberté. Si vous voulez savoir une chose sur ce qui s'est passé en Russie, il faut savoir ça. C'est que le temps de Yeltsin, c'est 10 dollars un baril de pétrole. Le temps de Poutine, c'est 150 dollars un baril de pétrole. C'est tout. Ça explique tout. Tout le reste, c'est des petits détails. Moscou a profité pendant une bonne dizaine d'années de la manne pétrolière. Cela a complètement changé le visage de la capitale russe. Ses immeubles historiques se sont refaits une beauté, à coups de millions. De Séti, un îlot de gratte-iel semble avoir poussé du jour au lendemain. Bien sûr, Moscou demeure la ville qui compte le plus grand nombre de milliardaires. La corruption est troublante, mais reste qu'une classe moyenne à pli assise ici et que les gens vivent mieux que lorsque j'y étais. À Noël, des kiosques de toutes sortes occupent la Place Rouge, se moquant éperdument de Lénine dans ce mausolée. Cette jeunesse, elle n'a jamais connu l'Union soviétique. Ses limites, ses contraintes, elle peut partir et revenir, ou ne plus jamais revenir. Ce dernier soir à Moscou, je vais au conservatoire comme je le faisais il y a 20 ans. Je m'étonne. Le billet coûte toujours un prix dérisoire, l'équivalent de 10 $. Ce sont les mêmes gens qu'il y a un quart de siècle. De toutes les couches sociales, des amoureux de la musique, simplement. En arrivant en Moscou, je ne reconnaissais plus cette ville. Au bout de ce voyage, je me demande finalement qu'est-ce qui a vraiment changé. Les slogans, les héros, les bons, les méchants. La foi porte un autre nom. Les vêtements sont plus jolis. Mais la trame de fond, l'âme de ce pays, est restée la même. La trame de fond, l'âme de ce pays, est restée la même. La trame de fond, l'âme de ce pays, est restée la même.